– Oxygénation, afin de nous ressourcer un tout petit peu et de vous retrouver pour entamer ce dernier virage de cette émission appelée Polémique, l'émission Polémique sur la Troie en direct avec toute une équipe d'experts pour disséquer le sujet suivant qui d'ailleurs vous sera proposé dans quelques instants à travers le serveur suivant. Le temps pour nous de revenir sur ces différentes mesures barrières en ce qui concerne le Covid-19, mesures de prévention. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Il faut se laver également correctement et régulièrement les mains à l'eau et au savon. A défaut, vous pouvez utiliser également un gel hydroalcoolique. Évitez tout contact taille 3 avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires également, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche. Et pour de plus amples informations, ce numéro, le numéro suivant, le 119, vous permettra bien sûr d'avoir des éléments et des réponses aux questions que vous vous posez. Allez, le deuxième et dernier sujet de ce numéro depuis Polémique dans le serveur suivant. Le football déchaîne des passions et autant il draine des foules, autant tout ce qui est lié intéresse de nombreuses personnes. La preuve, l'élection du président de la Fédération Ivoirienne alimente la plupart des conversations dans la cité, au point de ne plus être une affaire exclusivement réservée aux amateurs et acteurs du foot. Tout le pays en parle, les artistes sont désormais dans la danse. Alors, question, opportunisme ou réel soutien ? Allez, le deuxième sujet de ce numéro depuis Polémique, élection du président de la FIF. Les acteurs du showbiz s'invitent dans le débat. Permettez-moi de recevoir un artiste, un humoriste, un comédien que vous adorez. Par-dessus tout, il est plébiscité ici en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. Merci de recevoir, sur vos antennes et dans PPLK, Bukhari ! Le célébrissime Bukhari, qui est avec nous ! On rappelle que Bukhari est vainqueur du Grand Prix Ivoire Humour en 2019. – J'ai pris un événement ? – Oui, oui, que oui, on préfère d'ailleurs. Il y a le bon mètre de distanciation, donc il n'y a aucun risque. – Oui, 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 tu ne touches pas ? – Non. – Ton corps ne souffle pas, elle l'avait tombé. – Toujours ! – Laisse-le, laisse-toi faire le truc. – Bien quoi ! – Allez, vainqueur du Grand Prix Ivoire Humour en 2019, une cérémonie de distinction des humoristes et de promotion de l'humour en Côte d'Ivoire. Alors, avant tout propos de notre invité, permettez-nous de préciser juste que notre intention dans ce débat n'est nullement de soutenir ou de faire la promotion d'un quelconque candidat. Comme l'énonce le sujet indiqué, l'idée c'est bien sûr de comprendre pourquoi les acteurs du showbiz s'invitent dans le débat. Alors, Bukhari ! – Ah, c'est un billet ! – Bienvenue chez toi à la maison, oui, dans PPLK. Alors, récemment, tu as eu une sortie sur les réseaux sociaux concernant l'élection présidentielle de la FIF. La Fédération Ivoirienne de Football. Déjà, qu'est-ce qui a suscité une telle réaction ? – Bon, en fait, tout ce qui concerne l'Afrique et précisément la Croix d'Ivoire, mais tous, ça me concerne aussi. Et donc, quand on parle d'élection des FIF en Croix d'Ivoire, je me dois aussi de me prononcer par rapport au bien-être du sport en Croix d'Ivoire en général. Les sports en général. Pas seulement que le football, les sports même en général. Quand tu les gars, la carte graphique du sport en Croix d'Ivoire se fuge un temps où… – Je pense qu'on va s'en sortir. – Non, on va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. On a compris plus ou moins les motivations de notre invité. Il disait qu'il se sent concerné par tout ce qui se passe en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. – Voilà, on aura compris. Alors, autour de la table, on vient de l'entendre et d'entendre ses motivations. Hormis lui, il y a d'autres artistes également qui sont intervenus concernant l'élection présidentielle. On a eu Zango, Magnifique, Kérosène, Goumichel même également. Alors, selon vous, est-ce que les acteurs du showbiz qui s'invitent dans le débat de l'élection du président de la fédération ivoirienne de football ? Opportunisme ou véritable soutien, selon vous ? – Mais pour moi, c'est un total et véritable soutien. Il a dit tout à l'heure, je suis totalement d'avis avec vous, monsieur. – Moi aussi, moi aussi. – Aujourd'hui, tout ce qui touche le football en particulier, dans le monde et en Côte d'Ivoire, intéresse tout le monde. Et à côté de ça, quand on parle encore de football ivoirien, en tant qu'ivoirien, on est dans l'obligation, j'ai envie de dire, de se sentir concerné. Moi, je me serais prononcée sur la situation, pas parce que… – Non, il faut même te sentir, il ne faut pas avoir envie. Sente-toi concerné. – D'accord, on se sente ? – Parce que le football, ça touche tous les pouces. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement de nous, nos cas, les artistes. Comme vous avez dit, c'est une très belle question. Est-ce qu'on est opportunistes ou bien c'est un soutien total, sans à rien penser ? Moi, personnellement, je n'ai aucun lien ou bien aucune relation avec ces joueurs ou ces présidents ou tous ces personnes-là. – Monsieur Poufari, laissez-moi aller au bout de mes idées. – Ah, pardon, je ne t'ai pas encore... – Pour moi, c'est aussi du patriotisme. Parce que quand on parle de… Que ce soit du football, que ce soit le… Tout ce que vous voulez, mais qui concerne les Ivoiriens, dès qu'on est Ivoirien, on se sent concerné et on peut se prononcer là-dessus. Et pour moi, avant même que ce soit un soutien, c'est justement du patriotisme. On a envie que notre football soit au meilleur de sa forme. On a envie que notre football soit compétitif en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'on se prononce, qu'on donne nos avis, qu'on donne nos idées pour que ce football-là évolue justement. – Permettez-moi de revenir sur un lapsus qui a été émis. C'est plutôt l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de football. Voilà donc qui est dit. Qui est d'avis ou pas avec Eunice Dago autour de la table ? Annie, je suppose que non. – Pas d'avis. – Comme d'habitude. Alors, je ne suis pas d'avis. C'est vrai qu'en tant que citoyen, on doit s'intéresser à tout ce qui touche à notre pays. Aujourd'hui, c'est l'élection de la FIF, l'élection du nouveau président de la FIF qui est sur toutes les lèvres, c'est normal. C'est quelque chose qui nous touche, qui nous concerne tous. Mais on est dans une situation où tout le monde veut parler à la fois, où tout le monde veut faire plus que l'autre. On s'érige en spécialistes du foot, spécialistes du sport, spécialistes de la présidence de, spécialistes de la FIF. Et ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est que je trouve ça opportuniste, quand même, de votre part. – C'est 14h. – Je sais, mais je trouve ça opportuniste. Je suis désolée de le dire. C'est vrai, ce que vous faites, c'est louable. – Déjà, c'est bon quand c'est vrai. – Oui, c'est vrai. Ce que vous faites, c'est louable. C'est bien, tout le monde doit se sentir concerné parce que ça touche le pays. Mais ça fait un peu trop. Ça fait trop parce que tout le monde parle à la fois. Vous n'êtes pas le... Je peux le tuer ? – Oui. – D'accord, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul dans ce cas. Il y a d'autres artistes, d'autres humoristes qui sont rentrés dans la danse où chacun donne son mot, chacun donne son grain de sel. D'accord, mais vous en faites un peu trop sachant que, oui, le football déchaîne les passions. Mais en ce moment, ce dont on a besoin, ce dont on a besoin, c'est de se concentrer sur cette candidate, sur ces différentes candidatures. Ce qu'on doit faire, c'est de se concentrer sur cette élection. – Oui, Bukhari. – Quand on est concentré dessus, je pense qu'on ne se concentre pas aveuglement. On se concentre en regardant. Et il y a le regard sur ce qui se passe. Parce que c'est le bien-être du sport, pas seulement le football, du sport en Côte d'Ivoire. Peux-tu, je me dire, où ? Pardon ? – Bon, il faut me dire, où ? Une fois vu les compétitions de tennis de table en Côte d'Ivoire ici, ça existe. – Ça existe ? – Les lancers des aveuglots, ça existe. – Ça existe, mais ça n'a pas autant d'engouement que le foot. – Pas d'engouement, c'est parce qu'on ne fait rien dans ce cas-là, dans ce sens. Sinon, ça existe, il y a des acteurs qui sont là, qui vivent de ça, mais qui n'ont pas de terrain ou bien des salles pour faire les compétitions. Or, pour autant, dans les pays développés, ils ont tout mis en place pour ces acteurs-là. Et les présidents, ils se battent pour tout ça. Donc, c'est pourquoi on dit, il faut faire attention. Quelqu'un qui courage, bien même s'investit et qui pourra faire sortir ces éléments-là, pour ne pas que ce soit seulement basé sur le football. Ce n'est pas seulement que le football, il y a en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup, même les cyclistes, c'est un sport en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les cyclistes, là, c'est véritablement… – Oui, si tu permets. – Mais pourquoi vous attendez toute cette élection-là pour faire entendre vos voix et pour dire qu'il y a d'autres sports en Côte d'Ivoire et qui montent l'infrastructure ? – Justement parce qu'il y a une élection, on te dit attention, attention, fais attention. Tu peux vraiment faire sortir tout ça-là. Les gars, aujourd'hui, j'ai dit, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, l'espoir, quand on dit même qu'il y a ballon, à Cac-Aplica, ou bien même les stades jouent, tu vois qui est au stade, au Thélène ? Je ne sais pas, peut-être, mais quand il fuge un temps, quand on dit qu'il y a ballon, tout le monde, il n'y a pas de place, même. Les tickets, c'est vendre, les joueurs vivent de ça. Tu t'imagines les joueurs qui mangent la banane brisée, à l'acide, à peine il peut payer sa maison. C'est normal ça ? Alors, est-ce pour autant que vous, vous qui êtes des modèles, il y a des influenceurs, il y a une communauté derrière vous, est-ce pour autant que vous devez donner votre avis de la sorte afin d'influencer un choix ou pas ? Moi, personnellement, je n'influence personne. Mais tu es conscient que ce que tu dis peut influencer ? Mais tout le monde voit, la réalité est là. Tout le monde voit, je n'influence personne. Seulement, je dis aux autres, c'est qu'eux pensent, ils ne peuvent pas dire. Donc, comme tu dis, c'est un modèle et un exemple. Donc, quand je fais mes choses, je fais aussi attention. Voilà, donc je n'influence personne. Quand je dis la jétude, ça engage moi. Et je vois clair. Mais de façon inconsciente. J'ai une conscience et une intelligence. D'accord. Donc, quand je fais les choses-là, j'essaie de quoi je fais. Donc, lui qui pense, pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Même dans les fans-là, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Chacun a son point de vue. D'accord. Tu comprends ? Maintenant, moi, je dis que pour moi, pour ma part, je pense que de faire attention et regarder le bon candidat qui peut faire l'affaire du sport en Côte d'Ivoire. Ok, Vidago. Moi, je vais poser une question à Annie. Annie a dit tout à l'heure que c'est de l'opportunisme de sortir autant de choses en même temps. Quand il y a des compétitions comme la Cannes et tout ça, et que nos artistes, à travers leurs différents champs, font la promotion et encouragent le football, ou peu importe ce que c'est, comme sport, ça, qu'est-ce que c'est ? On les applaudit, non ? On va dire que c'est un soutien. C'est un soutien. Justement. Donc, quand ça va, qu'ils sont en train de soutenir... Ça perd de l'opportunisme aussi. Mais non, du tout. Quand ça va, qu'ils sont en train de soutenir, qu'ils sont en train d'encourager, on les applaudit. Quand ça ne va pas, ils ont aussi le droit de donner leur avis et d'essayer d'arranger la situation. Tu as très bien que les chansons qu'ils sortent ne sont pas fortuites. Et tu sais bien que quand ils sont en sérieux, c'est pour avoir quelque chose en retour. On y pense, la période... La phrase, moi, j'ai sur le chantier de soutien parce que je veux soutenir l'équipe. Les encouragères... Sans recevoir en retour, hein ? C'est mon agent, je mets dans le studio. C'est mon agent, je prends. Et puis, même dans la comédie que nous faitons, c'est la même chose, je n'entends pas... Je te dis que, moi, personnellement, comme j'ai une preuve sur le plateau, je n'ai pas de lien avec quelconque que ce soit. Jamais. Ils ne me connaissent pas. Et puis, pour ce qui concerne la nation. D'accord. Ma nation. Pour le bien-être du sport en Afrique et en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a un bon président en Côte d'Ivoire, les autres présidents vont s'en suivre. Vont s'en suivre. D'accord, Boukharie. Pour le même bien-être de ta nation dont tu parles, est-ce que quand il y a des élections à Lunarty ou au Burida, par exemple, on entend des footballeurs dire non, il faut donner sa voix à celui-là. Est-ce que moi, je pense que pour le bien de ma nation, est-ce que tu entends, on entend, Antoine Fouboleur dire pour le président du Burida ? Ok, je suis d'accord. Bon, enfin, l'élection du Burida, il n'y a pas de publicité au tout. Hein ? Puis le pub, publicité. Il n'y a pas ce que tu dis là au tout. Donc, tu vois. Sinon, s'il y a l'inverse, quand il y a le Burida, il y a envers. Non, on ne vient pas à la télévision pour dire que voilà, 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 voilà. De toute façon, le sport ou bien l'élection du président se passe comme ça. Pour nous, là, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un clan qui se met dans quelque part et puis ils font leurs choses et puis ils avancent. Oui, oui, Antoine. Moi, c'est de l'opportunisme parce qu'on a pour habitude d'entendre le nom de certains footballeurs dans les œuvres musicales de certains artistes et même... Non, là, tu dis footballeur, mais là, on ne parle pas de la présidence. De la présidence de la fille. De la sif ? Oui, on ne parle pas d'un footballeur. Mais il y a un footballeur qui est candidat. Je dis... Ah, il y a un footballeur déjà. Un ancien footballeur. Il y a un ancien footballeur qui est dedans. Donc, on entend dans les œuvres musicales des artistes et même quand les humoristes font des spectacles et que les footballeurs sont représentés, on aime les appeler pour les voir au devant de la scène parce qu'on sait que ce sont des gars qui ont la main facile, qui ont la main sur le cœur et qui peuvent avancer. Si, bien sûr, on a eu des exemples. On a assez d'exemples. On a assez d'exemples. On a eu Jervigneau et Magnifique. Mais ça, c'est l'air, c'est l'air. Oui, c'est l'air. Oui, c'est l'air. Tu as demandé un exemple, je viens de t'en donner un. Donc, pourquoi c'est de l'opportunisme ? Parce qu'on sait que un potentiel candidat aux élections présidentielles aux élections présidentielles de la FIF est assez... Voilà, c'est quelqu'un qu'on aime tous et tout. Donc, exprimer un véritable soutien en griffe serait essayer de le... D'avoir les faveurs. D'avoir les faveurs de ce... Bukhari, laissez Bukhari agir. Non, là, moi, je suis désolé. Je suis désolé. Quand je suis monté sur ce plateau ici, je n'ai dit le nom des personnes. Non, on n'a pas dit le nom des quelqu'un. Non, comme lui, l'antin dit que, par exemple, Magnifique, il est comme un... Non, tu as demandé un exemple. Non, tu as demandé un exemple. Je me dis d'accord. Quand les artistes, ils citent le nom de ces personnes-là, ce n'est pas forcément que le joueur, là, il va appeler tous ces artistes qui ont chanté son nom, il va leur donner l'argent. On le voit, en retour, il y a ça. Il y a ça, en retour. Le footballeur l'appelle pour lui dire merci pour la dédicace, voilà une petite enveloppe, pour ça, pour te payer le taxi. Ce n'est pas forcément... Mais ça arrive souvent, non ? Souvent, ça arrive. Tu as dit bien souvent. Mais ce n'est pas forcément obligatoire et tous les jours. Moi, là où je suis en train de parler, j'ai dit quelqu'un qui a l'œil et la vision du sport en Côte d'Ivoire, il faut faire attention, choisissez-les. Même si le public que nous en sommes, nos voix ne portent pas. C'est entre eux, les présidents de club pour voter d'or. Donc, fais attention. Attention. Bukhari, attention, parce qu'on a un téléspectateur également qui va réagir, qui souhaiterait donner son avis parce qu'il nous entend. C'est un peu chaud, il veut parler aussi. Voilà quoi. On va entendre son avis. Il se nomme Célestin, je crois. Oui, il va se présenter en tout cas. Soutien ou opportunisme, quel est ton avis sur la question concernant l'élection du président de la FIF ? Il lui a mis sa tête. Oui, oui. OK. Bonjour à l'équipe Pélo-MIC. Bonjour Yves. C'est Célestin Blebo. Je crois que ce sont d'abord des Ivoiriens, donc ils ont ce toit de regard, ils ont ce toit de critique sur la façon dont l'héritage les gérée dans sa globalité. Et puis après, est-ce qu'ils sont un soutien véritable ? D'accord. J'aimerais réformuler la question est-ce que leur avis compte dans le choix ou dans l'élection du président de la FIF ? Je dis non. Non, parce qu'ils manifestent seulement leurs émotions. Ce sont des émotions qu'ils manifestent. Et puis après, pour leur intuition, chez nous, on appelle ça de l'affirage. Exactement. Célestin dit, vous êtes affairé. Il dit que nous, on est affairé. C'est lui même qui est affairé. Mais oui, mais tu penses quoi ? Oui, Valérie. Évite si bon. Mais tu penses quoi de ce qu'il vient d'affirmer ? Non, comme déjà depuis, il a dit que notre avis compte, il a dit qu'on a le droit de regarder. Puisque c'est le président qui va venir là. Si demain, moi, j'ai mon enfant qui joue au foot, c'est que je deviens parent des footballeurs ou bien mon enfant, je fais le zavello. Je deviens parent des... Automatiquement, je suis impliqué. Mais comme aujourd'hui, mes enfants ne sont pas dedans, mais ceux qui jouent, c'est des Ivoiriens. Et aujourd'hui, on a vu même des personnes mourir de crise cardiaque à cause du football quand les Ivoiriens jouent. Et il y a des personnes qui perdent leurs biens. Il y a des personnes qui vont faire des folies à cause du foot et même des sports. Donc, leur implication compte. Ce n'est pas seulement nous les artistes. Pour nous, c'est vu. Mais il y a des gens derrière là-bas, derrière aussi, qui font ça, qui parlent. Mais comme ça n'arrive pas. Donc, moi, je me dis, ce n'est pas parce que moi, pour moi, je peux arriver que je vais dire n'importe quoi. mais je me dis qu'il y a quelqu'un peut-être qui peut faire l'affaire. D'ailleurs, toujours on dit. D'ailleurs, pourquoi cette élection spécialement suscite autant de débats, autant de remous ? Pourtant, il y a eu d'autres élections ici en Côte d'Ivoire pour la FIF. Mais pourquoi spécialement cette élection, il y a autant de... Parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Parce qu'il y a une personne spéciale à l'intérieur. À l'intérieur. Ah, tiens, dis. Une personne spéciale qui est sur la liste et ça suscite de l'engouement. Ça suscite beaucoup de choses, des discussions en famille, même en arrière boutique. Ça suscite même l'intrusion de certaines corporations. Exactement. Oui, quand j'entends... En griffes. Oui, bien sûr. Quand j'entends Bokhari qui dit « On ne sait jamais, mon fils peut être footballeur. » Donc la question me touche. Mais effectivement, mon fils peut être chanteur aussi. Mais quand il y a l'élection au Burida, je ne m'en mêle pas. Effectivement, le football, il y a des gens qui ont des... J'ai pas fini, pardon. Ah, pardon. Dire qu'il y a des gens qui font des crises cardiaques parce qu'ils sont tellement, mais tellement impliqués dans la chose sous-balistique. Oui, mais il y a des femmes aussi qui se battent concernant la musique. Ce qu'on est en train de dire sur ce plateau, c'est que vous avez le droit, comme Célestine Bébaud l'a dit, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire. Mais ce qu'on dit, c'est que vous en faites un peu trop parce qu'on entend que vous. Et oui, on a tous entendu sur ce plateau, au moins une fois dans notre vie, entendu des personnes dire que telle personne suit une autre personne parce qu'elle a les bras longs entre griffes, elle a des relations, elle a des tentacules, elle peut me faire rentrer ici et puis elle met facilement la main à la poche parce qu'on connaît tous ici sur ce plateau les salaires colossaux que touchent nos footballeurs. Donc toucher... Justement, est-ce que les footballeurs, justement, est-ce que les footballeurs, par exemple, puisque c'est du football dont on parle, est-ce que les footballeurs, on a déjà entendu un footballeur se mêler des affaires, par exemple des artistes, que les artistes de Leruda sont comme ci, comme ça ? Moi, personnellement, j'ai vécu déjà des footballeurs qui disent mais c'est comment ? Vous les artistes avec vos Burida parce qu'ils entendent... Ils ne prennent pas position officiellement comme tu l'as fait, comme d'autres le font sur les réseaux pour dire oui, il faut que le Burida au mieux, il faut que ci, il faut que ça. Ils ne disent pas ça de façon officielle. Peut-être que c'est de lui à toi, mais on ne sait pas. Oui, Dago ? C'est vrai qu'ils ne prennent pas position, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a toujours ça, il faut le reconnaître. Il y a une relation assez particulière entre ceux qui font du football, ceux qui font du sport et les acteurs du showbiz. On est d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas les obliger parce que les acteurs du showbiz réagissent sur le football parce qu'ils se sentent patriotes, parce qu'ils ont envie de réagir, parce que c'est Ivoirien. On ne peut pas obliger aussi les sportifs à réagir sur ce que se concerne la musique et la chanson. Les sportifs, ils ne sont pas tout aussi patriotes. Mais après, chacun a sa... Ils sont patriotes peut-être, mais chacun a son intérêt. Ils ne sont peut-être pas intéressés. Ah, question d'intérêt qui est soulevé aujourd'hui. Moi, l'intérêt, là, je n'ai pas dedans. Comme je l'ai dit, l'intérêt, là, je n'ai pas dedans. Bocari, tu as dit que tu as un intérêt ? Le patriote. Oui. L'intérêt, ce n'est pas forcément financier. Lui, son intérêt, ce n'est pas la même chose que ton intérêt. L'intérêt, c'est business. Moi, je n'ai pas de business avec quelqu'un. Je dis, je répète et je vais laisser là-dessus parce que je me dis qu'il y a un candidat, forcément, il y a un candidat qui peut faire l'affaire pas du football seulement, qui peut faire l'affaire du sport en Côte d'Ivoire et qui peut booster les autres en Afrique. Parce qu'avec lui, je me dis, ce candidat, avec lui, on a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de... Jago. Moi, je vais poser une dernière question. Rapidement, vous entendez. Vous, quand vous savez que votre voix ne compte pas, vous n'allez pas voter, qu'est-ce que ça vous fait ? Pourquoi vous prenez la voix ou prenez les demandes des choses ? Quand vous savez que votre voix ne compte pas... Plus que lui, mais il vient de dire tout de suite que c'est juste que... Mais vous faites beaucoup de directs. Oui, on fait du direct, oui. Il faut faire du direct. Mais non, justement. Pourquoi ? Vous en faites un peu trop. Pourquoi ? Un peu trop comment ? Ça fait ça. Ça prise le opportunisme, en fait. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et il s'agit de notre football, de notre sport. Je te dis, le javélo, ça existe en... L'ancée des dix, ça existe en Côte d'Ivoire. Tu vois ça où ? Allez, on a un sondage, on a un sondage dans nos internautes. Même les pétanques. Oui, pétanques, oui. Ça existe. Tu vois ça où ? Il faut quelqu'un qui peut soulever tout cela. Quand on dit qu'il y a compétition, il va amener des gens au tirer qui vont dire un mot d'autre. Et puis nous, les fans, les supporters, je l'ai dit encore, nous, les fans, les supporters, on va suivre. Et on va aimer sa manière... Merci Boukharie d'être passé sur notre plateau pour... Il ne faut pas te fâcher pour t'exprimer sur ce sujet. Élection du président de la FIF, les acteurs du showbiz. Ivoirien s'invite dans le débat. Opportunisme, réel soutien. Que pensez-vous de cette intrusion des acteurs du foot qui ne suit pas forcément des affaires du Burida. On a eu des éléments, on a vu des avis des gargants sur ce plateau. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Le débat se poursuit chez vous. Merci, mesdames. Merci, Yann Cédric. La même part pour vous. Merci. Merci Boukharie. On a plus de plaisir à recevoir. Et merci à vous, téléspectateurs, également de nous avoir suivis. On se rend encore des vôtres demain, même heure, même canal. Il n'y a que de l'amour par ici. La même chose. Je viens à quoi de l'émet. Allez, à demain.